J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo coloriage. On va faire un coloriage ensemble. J'ai un petit duo à faire avec... Vous n'êtes pas mieux placé ? J'ai un duo à faire avec Alexis de la chaîne Alscrap. On a décidé de faire un duo colo ensemble. Alors, il m'a envoyé son dessin à faire. Donc, c'est celui-ci. Alors, je l'ai trouvé super joli, d'autant plus que moi, voilà, vous savez, je suis fan de Hibou. Il va être très, très, très intéressant à faire puisqu'il y a plein de petits détails. Donc, je suis super contente de faire ce duo avec lui. Donc, Alexis, lui, va faire ses vidéos de son côté. Donc, moi, je pense que je vais le faire en plusieurs vidéos parce que je ne vais pas avoir le temps de... Déjà, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Donc, je pense que je vais le faire peut-être en trois vidéos. Je vais voir. Peut-être que je l'avancerai entre deux vidéos de mon côté. Donc, je vais vous placer sur les mains et puis on est parti. Alors, j'espère que là, vous allez bien voir. Voilà, je pense que vous allez bien voir. Alors, je vais travailler ce dessin avec mes Stendler et mes feutres à alcool. Donc, les Stendler, vous savez ce que sont les Stendler. Ce sont des crayons à pointe très, très fines. Voilà. Donc, je les ai achetés sur Amazon. Je vous remettrai les liens en barre d'informations. Et je vais travailler avec les feutres à alcool puisqu'il y a des parties que je vais faire aux feutres à alcool. Je vais mettre peut-être une feuille en dessous par contre pour ne pas que ça passe. Je vais mettre... Non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre... Attends, je cherche une feuille. Pour ne pas que ça traverse en dessous. Voilà, j'ai pris une feuille d'imprimante pour ne pas que ça traverse en dessous. Parce que vous savez qu'avec les feutres à alcool, ça a tendance à traverser. Donc, après, bien entendu, je viendrai couper tout le tour. Et puis, on le plastifiera ensemble. Alors, je vais commencer... Je vais commencer par faire, je pense, les feuilles ici qui sont en bas. Alors, je vais prendre du marron. Alors, j'ai trié un petit peu mes feutres à alcool. J'ai trié, vous voyez, les verts d'un côté, les marrons de l'autre. Et donc, je vais me servir de ça. Donc, je pense que je vais faire les feuilles en marron clair. Alors, ce que je fais, c'est que je prends, vous savez, un papier à côté. Je vais tester plusieurs sortes de marrons. Ouais, ça, ça se ressemble. J'ai bien envie de prendre ça. Autrement, j'ai ça. Non, je pense que je vais prendre celui-là et je vais faire les contours un peu plus foncés. Donc, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais commencer par les feuilles d'en bas. Alors, je trouve que mon dessin est très mal imprimé. En fait, Alexis, du coup, je lui avais demandé de choisir le dessin. Je lui ai demandé s'il voulait bien faire un duo avec moi. Il m'a dit, oui, oui, pas de problème. Par contre, je lui ai dit que tu choisis le dessin. Et du coup, il m'a envoyé son dessin par mail. Le problème, c'est que là, j'ai changé mon encre et je trouve que l'encre n'est pas top. En fait, c'est une encre que j'ai achetée à l'espace culturel de Mont-Leclerc. J'ai pris une cartouche XL, en fait. Parce qu'avant, je prenais une cartouche. Vous savez, je les prenais par deux. Donc, je prenais une couleur et une cartouche noire, une cartouche noire, en fait. Et là, je me suis dit, comme je ne me sers jamais de la couleur, du coup, je vais prendre carrément une cartouche XL noire. Et du coup, je trouve que l'encre, elle n'est pas top. Enfin, je trouve que le noir, il ne ressort pas, en fait. Ça ressort à la caméra, mais moi, je trouve que ça ne fait pas l'eau. Donc, bon, on verra bien une fois que le dessin sera terminé, de toute manière. Vous, dès l'instant, vous voyez bien, c'est l'essentiel. Parce que, je trouve que les encres de couleur, enfin, moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Donc, je ne voyais pas l'utilité de racheter carrément deux cartouches. Je me suis dit, autant prendre une XL, qui sont beaucoup moins chères, plutôt que de prendre deux, dont une ne servira pas. C'est vrai que la plupart du temps, on ne se sert que du noir. D'habitude, je vais dans mon bureau Valet, parce que mon bureau Valet, en fait, reprend mes cartouches. Et puis là, ils n'en avaient pas. Donc, du coup, j'ai dit, tant pis. J'ai gardé mes vieilles cartouches et puis je verrai à la prochaine fois me les faire reprendre. Bon, ce n'est pas énorme. Ils les reprennent 2 euros, je crois, les cartouches. Mais enfin, bon, c'est déjà ça. Alors, je vais faire cela aussi. Alors, je vous remettrai le lien de la chaîne d'Alexis en barre d'informations. Alexis fait beaucoup de diamant painting. Bon, je pense que vous le connaissez. Si vous faites du diamant painting et que vous suivez mes vidéos et celles d'Angélique, vous devez connaître Alexis. Voilà, moi, je le connais depuis longtemps maintenant, Alexis, puisqu'il travaillait au magasin où je travaille. Il a fait un petit stage chez nous. Il est très jeune, Alexis. Mais voilà, et je pense qu'il a beaucoup d'avenir sur YouTube. Donc, voilà, moi, je suis très contente de faire ce petit coulo avec lui. Donc, vous voyez, voilà, là, j'ai fait les petites feuilles comme ça. Donc, je vais faire toutes ces feuilles-là en marron. Et ensuite, on va faire le contour. Je voudrais faire le contour avec un crayon un petit peu plus foncé. Alors, en fait, mes standlers, je vais les utiliser pour faire justement le contour de mes feuilles. Tout ce qui est, en fait, petit, tout ce qui est très fin. Je vais utiliser les standlers. Voilà, parce que le feutre à alcool, c'est quand même... La pointe est trop grosse pour faire les tout petits détails. Donc, je préfère prendre les pointes fines. Alors, les standlers, je les ai achetés sur Amazon. Je vous remettrai le lien en bas d'informations. C'est des super crayons. Moi, j'adore les standlers. Je les ai achetés... Alors, il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Il me semble... Alors, parce qu'en fait, sur Amazon, les prix changent d'un jour à l'autre. Moi, je crois que je les ai payés une quarantaine d'euros. Donc, pour... Je crois que j'ai 60 crayons. Après, bon, voilà, c'est de la marque. Là, je suis à me tâter à acheter les standlers, mais à double pointe. Je ne sais pas encore. Comme j'ai les feutres à action, et que j'adore les feutres à action, voilà, enfin, les feutres à alcool, parce que ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. Pareil, j'essaierai de vous remettre le lien en bas d'informations. Ils sont vraiment très, très bien. En plus, là, j'utilise un papier glacé. C'est du papier Clairefontaine que j'achète à Bureau Vallée. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites avec les feutres à alcool, le papier boit, mais ne dépasse pas. Parce que, quelquefois, sur du papier fin, comme ça, quand vous faites, voilà, ça dépasse. En fait, le papier, il boit tellement que ça dépasse sur votre petit motif d'à côté. Du coup, ce n'est pas top. Alors, je vais faire ces deux-là, et après, je vais changer de crayon. Alors, je n'ai pas pris mon petit pot avec moi, mais quand je commence un dessin, en fait, ce que je fais, c'est que je garde mes crayons que j'utilise à côté de moi pour me rappeler quelle couleur j'ai utilisée. Alors, là, on va faire le contour. Donc, le contour, je ne vais pas faire non plus un trop trop foncé. Ouais, je vais prendre ça. Ça ou celui-là, peut-être. Ouais, peut-être plutôt celui-là. Ouais, je vais peut-être plutôt prendre le plus foncé. Voilà, vous voyez, pour faire les contours, il vous faut vraiment un crayon très très fin. Alors, je pense que ça va être rigolo de comparer nos deux dessins. C'est ça qui est bien dans les petits défis, en fait. C'est de comparer après nos dessins. Alors, j'ai le chat qui ronfle à côté. J'espère que vous n'entendez pas trop. Alors, ronfle énormément. Je ne sais pas comment ça se fait depuis un petit moment. Alors, peut-être que les tiges, je ferai une autre couleur. Je vais voir. Alors, je suis super concentrée. Alors, je voulais vous mettre une petite musique. Mais j'ai un petit souci avec YouTube. C'est que même sur les musiques sans droit d'auteur, il me bloque, en fait, la vidéo. C'est-à-dire qu'il m'enlève, en fait, de l'argent sur les publicités, en fait. C'est-à-dire que l'argent, normalement, qui me revient, va directement à la personne qui a créé la musique, alors que c'est de la musique libre sans droit d'auteur, normalement. Donc, en fait, au lieu que l'argent me revienne, eh bien, ça va au droit d'auteur, directement. Donc, du coup, je ne mets plus de musique. Puisque, ben, voilà, quoi. Je veux dire, c'est moi qui fais une vidéo et, en fait, c'est l'auteur de la musique qui reçoit tous les bénéfices de la vidéo. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà pourquoi je ne mets plus de musique. Alors, est-ce que je fais les tiges en très foncés ? Je vais regarder. Ouais. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, nous sommes pour vous situer un petit peu parce que je vais prendre l'avance dans mes vidéos. Nous sommes samedi. Samedi 6 juin. Quand vous verrez cette vidéo, nous serons le 11 juin. Donc, c'est le jour où mon mari se fait opérer. j'ai décidé quand même de mettre une vidéo. Je ne veux rien changer à tout ça. Donc, voilà. j'espère que quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas à quelle heure je vais la programmer, mais bon, sachez que voilà, je vous donnerai des nouvelles de toute manière. Ne m'envoyez pas de mail ou quoi que ce soit les filles. Je vous donnerai des nouvelles puisque je n'aurai pas le temps, je pense, de répondre aux mails. donc, je vous donnerai des nouvelles, ne vous inquiétez pas. Ça fait super joli, j'aime beaucoup. Il est super agréable à faire ce dessin. Moi, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est fin. Vous voyez ce que ça donne. C'est joli. Alors, on va faire cette partie-là. J'ai toujours mon petit crayon. Alors, je vais essayer de vous trouver, j'ai oublié la dernière fois d'essayer de vous trouver un lien. Alors, que je ne me trompe pas de crayon. je vais essayer de vous trouver un lien pour ce petit crayon blanc. Je rappelle pour toutes celles qui arrivent sur ma chaîne, ça, c'est un petit crayon, vous voyez, avec un embout blanc. Quand vous dépassez un petit peu au niveau de vos coloriages, en fait, ça vous permet de corriger et d'enlever tout de suite la couleur que vous avez dépassée. et ensuite, vous pouvez recolorier dessus. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. J'ai eu ça avec mes feutres à alcool quand je les ai commandés sur Amazon. Ils m'ont donné ça avec. J'étais super contente. J'ai eu ça, j'ai eu un petit marqueur noir aussi. Donc, ça, c'est génial. j'ai eu le chat qui ronronne à côté. C'est impressionnant. comme vous le savez, elle est malade. Donc, j'espère que les poumons ne sont pas trop atteints. Il n'y a plus rien à faire. de toute manière, le vétérinaire, je pense que là, elle mange, elle boit pour l'instant. donc. Alors, j'espère que vous avancez bien dans vos coloriages. Moi, ça va. J'avance. Vous voyez, je fais mes petits colos du haut. Là, je suis sur un autre coloriage. Je suis en train de faire un pan que je vous montrerai, bien entendu. Je ne le fais pas en vidéo, mais voilà, je vous le montrerai. Quand j'aurai fini le colo, donc, du haut avec Alexis, on fera un coloriage au crayon Prismacolor. Parce que vous êtes nombreux à me demander. Donc, c'est prévu, les filles. Voilà. Après, chaque chose en son temps. Je n'ai pas... Voilà. J'ai deux mains. Je privilégie les colos en duo parce que j'adore ça. Moi, j'adore faire les colos en duo. Je remercie Angélique de la chaîne Angélique Diamond Painting Scrap Colo d'avoir lancé cette idée. Là, je voudrais m'acheter un colo. je voudrais trouver en fait un album de coloriage par numéro mais qui n'est pas un nuancier unique. Vous voyez qu'en fait, je voudrais que chaque coloriage ait son propre nuancier de couleurs. Donc, je vais essayer de chercher ça. Autrement, ce que je fais, c'est que maintenant, j'imprime mes coloriages. Voilà. Je cherche en fait sur Internet un coloriage qui me plaît et puis je l'imprime. Alors, je vais faire les petites branches. Alors, on croit que c'est du noir mais non. C'est un marron, vous voyez, très foncé. Vous voyez, par rapport à celui-là, il est plus foncé pour faire les petites branches. Voilà. ces deux couleurs-là, je les mets de côté. Comme ça, je me rappellerai lesquelles j'ai utilisées. On va faire un petit peu de vert. Vous voyez pour l'instant ce que ça donne. On va faire un petit peu de vert puisqu'on va faire les feuilles là. Donc, je voudrais faire du foncé et du clair. Alors, je vais faire un test de couleur pour faire le clair. Ça, c'est pas mal. J'ai celui-là qui est pas mal aussi. et là qui est encore un peu plus clair. Alors, je pense que je vais prendre celui-là et pour faire le foncé, je pense que je vais prendre ça ou alors celui-là. Alors, je vais peut-être prendre ça et ça. Donc, le 47 et le 46. Donc, pour le plus clair, je vais faire en fait les feuilles qui sont vides. Alors, ce qui va être rigolo, c'est de voir comment Alexis lui colorie son dessin. Alors, je ne sais pas avec quel matériel il va le faire. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. voilà. Ça va être très joli ce petit color. Je pense que le hibou, je ne vais pas le faire en marron puisque voilà, les feuilles sont déjà marron. Je pense que je vais le faire en différents teintes de bleu. Je pense que ça pourrait être pas mal. je vais le faire en marron. Je voulais remercier toutes les nouvelles abonnées qui arrivent sur ma chaîne. Merci, merci, merci beaucoup. On est de plus en plus nombreuses donc je vous remercie infiniment. Je suis contente de voir de voir que mes vidéos plaisent. Voilà, même si des fois j'ai un petit nombre de vues qui baissent, ce n'est pas grave. Moi, je continuerai toujours, même si j'ai très peu de vues, à faire mes petites vidéos colo ainsi que le diamètre painting. Voilà, merci beaucoup de me suivre. On arrive là à 5400 bientôt. Je suis super contente. Voilà, moi, c'est ma chaîne, c'est ma bouffée d'oxygène en fait. J'adore, même si je parle toute seule, je sais que voilà, derrière, il y a du monde qui regarde ce que je fais donc quand je ne fais pas de vidéos, ça me manque en fait. il faut que je fasse des vidéos quand je suis 2-3 jours sans en faire parce que je travaille. Je suis contente de reprendre la caméra et de pouvoir refilmer. C'est un petit rituel en fait que j'aime bien. Et depuis que j'ai arrêté le scrap, en fait, c'est encore passé deux fois plus de plaisir. Voilà. J'adore faire le diamètre painting avec vous. le coloriage c'est pareil. et donc je vais prendre cette couleur-là donc c'est le 46 pour faire les feuilles un petit peu plus foncées. Très joli ce verre. J'aime beaucoup. Je vais peut-être faire la petite bordure vous voyez que là il y a certaines feuilles ici vous voyez j'ai une petite bordure donc je vais peut-être la faire dans un autre verre. ça pourrait peut-être être sympa. alors là j'aime 10 morceaux de feuilles que j'ai oubliées que j'ai oubliées voilà alors là je vais faire le bas je ne sais pas si vous êtes comme moi mais quand je commence un coloriage j'ai énormément de mal à m'arrêter si je pouvais le finir en entier d'un seul coup je ne le ferais pas j'ai hâte de voir Alexis à l'oeuvre voilà je trouve ça super sympa je pense qu'avec Alexis on va en faire pas mal des duos si ça vous plaît n'hésitez pas à m'envoyer si vous le voulez si vous voulez faire un duo coulo avec moi n'hésitez pas à m'envoyer une photo par mail d'un coloriage que vous souhaiteriez faire avec moi ça serait sympa ça lance ça fait un petit défi voilà moi j'aime moi j'aime alors là j'ai encore une feuille voilà ce que ça donne alors je vais faire j'ai oublié je vais faire les les bords un petit peu plus foncés alors je vais prendre celui-là je vais prendre celui-là qui est un petit peu plus foncé donc c'est le 56 j'ai un petit peu du mal avec la caméra parce que je filme avec ma tablette puisque alors vous savez que j'ai eu un petit déboire avec ma tablette c'est que on ne m'entendait pas et en fait c'est parce que ma tablette est maintenue par un pied avec deux crochets et en fait les crochets obstruaient en fait le micro donc c'est pour ça qu'on ne m'entendait pas j'ai longtemps cherché je peux vous dire je vais faire les tiges pareil donc je suis bien contente de filmer avec ma tablette parce qu'avec mon téléphone le champ était un petit peu plus réduit je trouve donc là je suis super contente donc on va continuer ces feuillages-là les autres là je ferai avec un autre vert comme ça ça fera un dégradé de vert donc là on va continuer alors ce qu'on va faire c'est que je vais peut-être vous montrer alors vous voyez ceux-là 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 je vais faire pareil que là donc là par contre celles qui sont fines comme ça je vais faire avec deux autres sortes de vert je pense là le tronc est marron alors à moi que je casse carrément la couleur et que je fasse avec du rose ah ouais ça pourrait être sympa alors je vais faire avec du rose je vais faire un rose pâle et un rose foncé alors les roses j'en ai beaucoup alors j'ai du 17 ouais et j'aurais voulu un peu plus foncé c'est pas assez foncé j'ai celui-là qui est pas mal autrement j'ai celui-là carrément qui est foncé ah c'est peut-être trop foncé non ça c'est très clair alors à moins que je ferai ça et je ferai avec celui-là alors on va voir ce que ça va donner je vais faire les feuilles claires comme ça et je vais faire Comme ça, je trouve que ça va casser un peu, vous voyez, de faire tout en vert. Ouais, c'est sympa. Alors, je regarde là. Moi, je trouve ça super joli, super joli ce rose en plus. Donc, bien entendu, je vais faire cela aussi. J'adore ! Alors, si je m'écouterais, je ferais tout le dessin. Mais bon, je ne peux pas faire une vidéo d'une heure, ça va faire trop long pour vous. Si c'est pour que vous ne regardiez pas en entier, ce n'est pas la peine. Là, je pense que je vais finir les roses. Et puis, je vous retrouverai dimanche pour faire la suite. J'adore, j'adore, j'adore ! Je ne sais pas ce que vous en pensez. La couleur est super jolie. On va le faire après avec le rose un peu plus foncé. Merci Alexis, merci, merci, merci pour ce colo, j'adore ! Alors, donc, j'ai dit... Non, j'ai dit celui-là, non, j'ai dit celui-là. Alors. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Oh, j'adore, j'adore ! Ah, trop, trop beau ! Alors, vous voyez, j'ai dépassé un tout petit peu là. Il faut vraiment le voir. J'ai dépassé un tout petit peu là. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon blanc. Et je vais venir... Voilà. J'ai effacé ici. Voilà, j'ai effacé un petit peu la couleur que j'avais dépassée. Voilà. Super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, j'adore ! Bienvenue ! Le mariage des couleurs. J'ai hâte de voir celui d'Alexis. Alors, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, Alexis, il aura déjà sorti sa première vidéo. Il m'a dit que ça serait la semaine du 8 euros. Donc, ça va être cette semaine-là. Je pense qu'il va la sortir. Puisque, ben voilà, il a repris aussi... Il a repris aussi les cours, je crois. Donc, il a beaucoup moins de temps aussi, c'est normal. Vous tapez All Scrap. Son logo, c'est un petit cheval. Un rond avec un cheval dedans, vous verrez. Mais je vais vous remettre son lien en barre d'infos. Voilà, vous voyez. Je vais peut-être finir ces feuilles-là et après, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, je vais faire une vidéo qui va durer, je ne sais pas combien de temps. Alors, le clair, donc, c'est ici. Voilà. Après, c'est que le plus foncé, donc c'est celui-là. J'espère que vous voyez bien. Des fois, je ne me rends pas compte. Alors, nous voilà rendus à pratiquement mi-juin. Ça passe super vite. Je trouve qu'on ne voit pas passer les mois, enfin, pour ma part. Puis là, avec le Covid, vu qu'on a été en confinement, c'est vrai qu'on est vite arrivés tout de suite en juin. La saison, je pense qu'elle va passer super vite. On va vite se retrouver au mois de septembre. Et hop, l'hiver va revenir. Ça va être une cata. Moi, je n'aime pas du tout l'hiver. L'automne, pas spécialement non plus. Moi, j'aime bien le printemps et l'été. Parce qu'il fait jour plus tard, déjà. Il fait chaud. Bon, pas trop, hein. Mais un petit peu de chaleur, c'est bien. Bon, après, c'est sûr que moi, au niveau du travail, je n'aime pas l'été. Parce qu'on fait des plus grosses journées. On finit plus tard. Voilà, je travaille dans un commerce. On a des horaires un petit peu. L'été, un petit peu plus. Voilà. On ouvre plus tôt, on ferme plus tard. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je fais le contour avec mon verre plus foncé. Voilà, je vais faire la tige. Alors, il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui me disent « Oh là là, mais quelle patience tu as ! » C'est vrai qu'il y a des personnes, moi, j'ai une collègue qui m'a dit « Oh là là, mais moi, je n'aurais pas la patience de faire ça. » Pourtant, je peux vous dire, je ne suis pas quelqu'un de patiente. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir les choses tout de suite. Je n'ai pas trop de patience, en fait. Vous voyez, par exemple, quand je commande quelque chose, bon, si on me dit que la date, c'est telle date, ok, s'il y a du retard, ça va m'énerver. Donc, je ne suis pas patiente pour certaines choses, mais voilà, ça, en fait, ça me canalise et ça m'apaise. Et plus c'est minutieux, plus je vais aimer. Voilà, je finis les deux petites dernières feuilles et puis on va s'arrêter là. Voilà, je vais peut-être continuer un petit peu. Je vais peut-être l'avancer un petit peu quand même. Voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le début de ce duo avec Alexis. Donc, voilà. Donc, on se retrouve dimanche pour la suite de ce duo. Je vais vous remettre toutes les informations en barre d'infos. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501